Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi, tant que présentateur régulier de cette plateforme, de venir dans une nouvelle vidéo pour partager des nouvelles très positives qui viennent du côté de l'Afrique. Et je commente toujours par dire Afrika Oye, bravo les Africains. Et à qui est-ce que nous adressons des bravos cette semaine ? Nous adressons un bravo au président Obiang Gema Bazogo, le président de la République de Guinée-Équatoriale. Oui, après l'incident qui s'est déroulé à Bata, la deuxième ville du pays, qui est située sur la partie continentale. Nous rappelons que la capitale de la Guinée-Équatoriale s'appelle Malabo et est située sur la partie insulaire, dans une île. Donc cette semaine, mercredi précisément, un avion militaire français a atterri à Bata, la deuxième ville avait à son bord près de 6 militaires français. Or, cet avion n'avait pas l'autorisation de survoler. Et dans tout le jeu, les médias français ont dit qu'il y avait de la désinformation. Et d'après-midi, ils ont dit que c'était faux, que ce n'était pas vrai. Et voilà, au fil du temps, les représentants de la République de Guinée-Équatoriale ont dit qu'ils n'avaient pas d'autorisation pour atterrir. Ce n'était pas cet avion qu'ils utilisaient. Donc ils ont signé un vieux contrat qui était épuisé. Et maintenant, ils viennent avec un autre avion. Et pourquoi est-ce qu'ils devaient atterrir là-bas ? Ils ont commencé par dire qu'ils avaient l'autorisation, ce qu'ils n'avaient pas. Ensuite, ils ont dit qu'ils ont entré là-bas pour des raisons de panne sèche. Peut-être ce qui n'est pas toujours vérifié. Et il fallait donc retenir les 6 militaires pour les interviewer. Donc la tension est montrée, la tension diplomatique est montrée entre Malabo et Paris. Parce que là, les autorités équato-guinéennes ont relevé le ton et sont mis à interroger les membres de l'équipage pour en savoir davantage. Mais Paris, qui a cru dissimuler, croyant que c'était encore l'Afrique d'avant, n'a pas pu dissimuler l'affaire. Et finalement, l'ambassadeur de France à Malabo a demandé officiellement des excuses au président de la Guinée-Équatoriale. Et ils disent qu'ils regrettent cet incident, c'est lié à une erreur technique de leur part. Ils doivent reconnaître qu'ils ont commis une double erreur. Et ils pensent qu'ils doivent donc renégocier les relations d'amitié qui ont été très bonnes entre les deux pays. Mais ce ne sont pas des erreurs. Et si jamais ces erreurs ont suscité des malentendus, ce n'est pas des malentendus. C'est le mode opératoire des Français de continuer par la provocation. Que venaient-ils faire là-bas ? Où est-ce qu'ils allaient ? D'où est-ce qu'ils venaient ? Pour pouvoir atterrir de force là-bas pour des raisons techniques. Donc vous trouvez, d'abord l'avion n'était pas immatriculé dans la liste des avions pour passer sur le territoire. Ensuite, ils disent qu'ils ont des pains sèches, ce n'était pas ces militaires. Donc vous voyez, combien de fois dans plusieurs, beaucoup d'autres pays francophones, ces pays généralement violent les espaces aériens et ne demandent pas l'autorisation des pays dans lesquels ils vont. La France comporte en Afrique francophone particulièrement comme son arrière-cours. Et je vous ai dit, la Guinée équatoriale est un pays hispanophone, mais c'est un pays très francophonisé puisqu'ils utilisent non seulement la langue française, ils utilisent la monnaie, le français Fadlabeak. Les autorités s'exprimaient un peu plus couramment aussi en français. Donc pour toutes ces raisons, la France croyait que c'était encore la France de Macron, croyant que c'était encore ces pays africains. où elle survolait et essayait d'étouffer l'affaire dans le fait de dire que c'était un malentendu qui s'est passé. Et nous disons donc bravo au président équato-guinéen qui a effectivement levé le ton et qui a poussé les français à demander les excuses. Mais il ne faudrait pas qu'on s'arrête à ces excuses-là. Les excuses doivent s'en suivre d'une réparation. C'est comme ça que le modèle occidental fonctionne. Vous commettez une erreur, vous devez assumer. Et assumer va contribuer à payer pour cette erreur pour prouver que vous n'allez plus recommencer. Il faudrait qu'elle paye. Donc désormais, le président équato-guinéen doit demander des réparations pour cet incident diplomatique. Parce que cela a coûté un prix. Le temps d'interroger, de les garder à vue, de les prendre soin d'eux, il faudrait que cela ait un coût. Et au-delà des réparations financières qu'il faudrait que cela implique et qu'il faudrait que la France assume, et cela nous disons pour les autres pays, il faudrait également qu'avec le nombre croissant des militaires français qui sont arrêtés sur le sol, soit en retraite, soit en activité, des barbouzes et des crapules français qui succulent partout en Afrique, et on estime qu'il y a près de 5 millions de français qui succulent comme ça en Afrique, presque tous les français qui sont en Afrique sont des anciens militaires ou ont fait moins de services militaires, il faudrait qu'on trouve un système pour pouvoir, qu'on instaure un tribunal pour pouvoir juger tous ces barbouzes français qui succulent en Afrique en attrapant de façon inégale. Il faudrait qu'on mette déjà en place un système pour les contrôler. Est-ce qu'ils sont déjà en situation irrégulière ? Vous constatez que le simple touriste, le soi-disant touriste français qui arrive en Afrique, n'a même pas tous ses papiers, il s'élève dans son billet d'avion et l'eau, voilà qu'il s'en va en Afrique, il n'a même pas de visa. Donc, nous souhaitons qu'on mette en place un système de contrôle des français sur le territoire, particulièrement eux. Il faudrait qu'ils soient à jour sur le plan des relations internationales. Il faudrait également qu'on trouve un concret, un tribunal spécial pour juger les français et les autres étrangers en Afrique. Les français d'abord parce qu'ils sont les plus nombreux et c'est eux qui commettent plus de gaffes, tant sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, parce que leurs ambassadeurs commettent ou des bévues interviennent dans les affaires intérieures des États alors qu'ils ne se comportent pas comme les autres ambassadeurs. Et ainsi que sur le plan culturel, parce qu'ils importent des modèles qui refusent qu'il y ait la réciprocité. Parce que c'est qu'eux, ils font avoir leur centre culturel en Afrique, noir particulièrement. Ils ne permettent pas que les Africains construisent également un centre culturel africain, dit bien africain, même pas Ivoirien ou Sénégalais ou Camerounais. Ils ne permettent pas qu'on construise un centre culturel africain en France parce qu'ils estiment qu'on ne doit pas venir chez eux faire cela. Mais eux, ils peuvent venir dans chaque pays instaurer leur ambassade, leur centre culturel, leur consulat. Et ce qu'ils en ont même plusieurs dans certains pays. Donc, la deuxième leçon à tirer d'ici, après la première leçon qui est donc de contrôler les États des Français, de mettre en plein système de contrôle des Français, même par la population, si les autres n'ont pas. Le deuxième système, c'est qu'il faudrait mettre en place un système pour essayer de juger les Français sur le sort africain. Nous allons prendre les hommes d'affaires, les soi-disant hommes d'affaires économiques qui viennent en Afrique. En plus des grandes compagnies qu'on a comme Bouygues, comme Bolloré, qui ont créé des situations catastrophiques en Afrique et qui sont soutenues par les armées françaises. Et nous allons venir encore dans une autre vidéo pour bien expliquer cela. Parce que partout où les hommes d'affaires français vont et s'installent en grand nombre dans les pôles autonomes et tout cela, ils ne s'appuient pas sur l'armée locale, l'armée nationale pour les protéger ou pour suivre leurs installations. Non, il y a une base militaire française qui s'installe de facto dans ces zones-là. Il faudrait bien qu'on tienne compte de cela. Et nous allons faire une autre vidéo, comme je disais tantôt, pour montrer que les Français en Afrique ont des bases militaires officielles et dans d'autres pays ont des bases militaires officieuses. Nous allons prendre des pays où vous allez voir qu'ils n'ont pas de bases militaires, mais leurs activités du point de vue d'une analyse économique vont prouver qu'ils ont des bases militaires dans ces pays-là, même si on ne les reconnaît pas. Donc, il faudrait qu'on mette en place un tribunal pour pouvoir les juger, juger particulièrement les Français parce qu'ils sont les plus nombreux. Et ils se croient tout permis dans leur orgueil. Et il faudrait également qu'on trouve ce même tribunal spécial et qu'on trouve les possibilités de juger également les autres étrangers. Et la deuxième catégorie des étrangers qu'on va juger après les Français, ce serait les Chinois. Si les Chinois viennent en Afrique et qu'ils trouvent que les conditions ne sont pas satisfaisantes, il faut qu'on reponde aux bergers et à la bergère. Il faut qu'on donne du coup du tic au tac. Parce qu'eux, ailleurs, quand les Africains se peignent, ils disent vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Nous devons dire la même chose aux Chinois ou aux Français qui viennent se plaindre en Afrique. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Et vous voyez ce que les compagnies françaises font en Afrique qui licencient des gens à tour de bras. S'ils viennent en Afrique et qu'ils ne peuvent pas encadrer les travailleurs africains, ils préfèrent mieux de rentrer chez eux. Donc, sur cette vidéo, nous n'allons pas être assez longs. Nous avons résumé en disant bravo au président Obiangueman Bagzogo, président de la République de Guinée équatoriale, qui après avoir eu le courage de saisir un avion, de l'intercepter, de retenir l'équipage, de les interviewer et de demander et d'exiger des clarifications de ce sujet, l'ambassadeur de France, de Paris, à Malabo, a officiellement demandé des excuses. Et nous disons que ça, c'est un point important. C'est pour la première fois qu'un ambassadeur de Paris, de la France, demande des excuses à un pays en Afrique. Parce qu'ils se mettent toujours en donneur de leçons et viennent vous expliquer. Parfois, ils vont vous chercher dans les lieux de cachot et les renvoient en France et disent qu'ils vont régler ça après. Mais nous disons donc bravo au président Obiangueman et à toutes les autorités qui ont donc pu faire plier les Chines à la France en Afrique. Nous disons à partir de là, on doit tirer une deuxième des leçons de ce comportement-là. Il ne faudrait plus que les Français disent toujours après qu'ils ont commis des erreurs et demandent des excuses. Les excuses doivent être suivies des réparations. Il faut qu'ils assument leur position et leurs erreurs pour nous assurer que ça ne doit plus se répéter. Parce qu'ailleurs, quand c'est les autres qui commettent les erreurs, ils disent oui, mais il faudrait que vous assumez, il faudrait que vous payez pour que ça vous donne la leçon, pour que vous ne recommenciez plus. Dans le cas de la Guinée équatoriale, il faudrait donc qu'ils payent. Il faudrait qu'il y ait des rétributions financières bien conséquentes pour pouvoir ne plus recommencer. Et deuxièmement, nous disons qu'il faudrait que le président Obiangueman et ainsi que le président Kagame et d'autres présidents qui mettent en place des institutions, non seulement pour contrôler suffisamment les Français qui entrent sur le territoire africain sans visa, sans respecter les règles de la diplomatie, qu'on essaie de contrôler les Français. Et s'ils ne peuvent pas, il faut que le peuple ou ceux qui nous écoutent, que le peuple prenne la disposition de pouvoir contrôler ces Français, qu'ils côtoient chaque jour et qu'ils ne remplissent même pas les règles diplomatiques, les quarts de séjour les plus démentés, qu'ils n'ont ni de visa ni de quarts de séjour, et qu'ils séjournent là depuis longtemps et rentrent où ils veulent. Et à partir de là, on pourra maintenant les juger sur le sol africain et que tous les crimes qui sont désormais commis sur le territoire africain doivent être jugés sur le territoire africain. On va ramener tous ces procès en Afrique, des grandes sociétés, Orange, Bouygues, Bolloré, et tous ces contrats qui ne remplissent jamais, qui d'aller toujours en France les condamner et qui ne respectent pas les clauses de cette condamnation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur les bases militaires françaises officielles ou officielles et sur les conséquences de développement positif que l'Afrique est en train de connaître parce qu'on a là des indices d'un éveil qui suit un réveil. Merci et à tantôt.